Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing sur le casque de Windows Mixed Reality, le HP VR1000. C'est la référence du casque que vous pouvez trouver partout aujourd'hui. Il est disponible partout Amazon, sur le site d'HP, Darty, Boulanger, etc. C'est un casque de réalité virtuelle compatible PC uniquement. Je vais vous faire un petit unboxing et un petit test sur ce casque-là, qui est plutôt pas mal. On va commencer avec la boîte. On vous explique brièvement ce que le casque va vous apporter et de quoi les cartons sont constitués. Donc, on va commencer par les deux boîtes. Première boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celle-ci ? C'est les contrôleurs. Alors, je vais vous mettre une petite photo juste avant de vous les montrer. Mais en fait, les contrôleurs, je trouve qu'ils sont très propres, très bien finis. Vous allez voir, je vais les retirer de l'emballage. Après, la forme, je la trouve un peu bizarre, mais bon, elle est comme elle est. Donc, vous avez en fait, un joystick, un trackpad, un bouton menu et le bouton Windows. Et en dessous, vous avez deux gâchettes. Donc, une gâchette sur le côté. Donc, qui est juste là. Et une gâchette qui est tout en haut là. Donc, bien évidemment, c'est encore à piles. Donc, prévoyez des piles rechargeables ou achetez des piles souvent. C'est comme vous voulez. Il est très bien fini. Ça tire bien en main. Il y a la petite dragonne. Si le joystick s'envole, là, au moins, ça va le retenir. Le deuxième joystick. Donc, le contrôleur pour la main gauche. Donc, pareil, même finition que la main droite. Après, vous avez des petits points lumineux. Bon, là, ça ne se verra pas. Mais il y a des petits points transparents. Il y a une petite lumière qui s'allume quand vous les synchronisez. Et en fait, c'est ce qui fait que ça va détecter les contrôleurs puisqu'il y a des caméras, en fait, sur le casque. Donc, dans le paquet, il n'y a plus rien. Il n'y a que ça. Ok, on va passer au carton suivant. Allons-y. Normalement, ça doit être le casque. Voilà, qui est très bien emballé dans sa petite pochette. Donc, le voici. Le fameux casque HPVR 1000. Une très bonne finition. Les deux caméras, vous pouvez voir devant. Donc, là, il y en a une à gauche, une à droite. Ce qui va permettre de capter, en fait, l'endroit dans lequel vous êtes. Il vous évite de mettre des capteurs, en fait, comme le HTC, FIVE et l'Oculus Rift. Là, vous avez directement les caméras. Donc, ça détecte où vous êtes. Avec une résolution de 1440 x 1440 pixels par œil. Donc, ce qui fait de 1880 x 1440. Ça, c'est très bien. comparé aux autres casques. Après, l'image, elle est nette. Mais ça peut varier selon les jeux. Donc, il faut tester aussi avec le super sampling. Ce qui va pousser vos performances au max et améliorer la qualité de l'image. Une vision de 90 degrés avec 60 hertz. Mais on peut passer aussi à un champ de vision de 110 degrés avec 90 hertz. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Au final, c'est un très bon casque. Là, vous voyez les câbles. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait... Ce qui m'a fait kiffer, c'est de ne pas avoir beaucoup de fils. Et là, je viens de voir récemment que l'Oculus Quest va sortir. Il n'y aura plus de fils. Donc, malheureusement, je l'ai pris avant. Mais il y a juste un câble, en fait, que vous branchez dans le casque. Et ça ressort en deux câbles distincts qui sont un câble HDMI et un câble USB 3.0. Donc, du coup, vous avez juste un seul câble qui est lié au casque. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va récapituler. Donc, les contrôleurs, le casque, le câble. Voilà le contenu de la boîte. Donc, c'est un très bon casque parce que j'avais testé l'Oculus il y a très longtemps. C'était à la sortie de la... C'était à la sortie de Project Cars 1 à la Paris Games Week. Et je trouve que c'était déjà très, très beau. Bon, après, là, j'ai vraiment pas le ressenti par rapport à ce casque-là. Mais ouais, effectivement, je trouve que l'image est très bien. Il n'y a pas de latence. De toute façon, on va pouvoir le voir directement au test. Donc, on se retrouve directement. Je pense que je vais faire sur Assetto Corsa. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, on est avec le casque sur Assetto Corsa. Donc là, vous avez l'interface du jeu. Donc, en mode, je suis en course. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Comment on voit tout ? Tout l'intérieur de la voiture. C'est un truc de fou. Là, vous, en fait, vous allez voir l'effet 3D. Mais à plat, en fait, sur un écran. Moi, j'ai l'effet 3D, mais vraiment, comment expliquer ? En relief, quoi. C'est pas juste l'effet 3D qu'on voit dans l'enjeu. Là, je peux le déplacer dans la voiture. Et vraiment, on voit tout bien. Les boutons. Les boutons. Taux d'aération. L'écran. Le volant. C'est un truc de fou. Je vais essayer de sortir de la voiture. Il y a le micro en même temps. C'est un peu galère. Voilà. Donc là, je suis levé du cockpit. Ça va dire. Je suis sur la piste. C'est un truc de fou. Vous voyez, je vais un peu tirer le câble. Parce qu'il y a le petit logiciel qui est assez large. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc là, c'est le maximum. On ne remette pas. Si je peux me mettre là. Ça est belle. C'est une Porsche. Qu'est-ce que je suis ? Je ne peux pas dire derrière. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Vous avez des sensations. Bon. On voit bien la voiture. On ne voit pas dans le rétro. Vous voyez la baisse. Je suis vraiment allongé. Je ne ferai pas l'enjeu. Je ne ferai pas le dessus de la voiture. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est que les caméras, ça se calibre automatiquement. On va rentrer dans la voiture. Malheureusement, je ne vais pas reprendre la porte. Je vais juste m'asseoir dans le cockpit. Donc, ça peut être un peu désagréable pour ceux qui vont regarder la vidéo. Mais je m'en excuse. C'est pour la bonne cause. Et puis, il ne faut pas faire ça tout le temps. C'est juste là, quand je vous montre le casque. Après, quand je vais faire les vidéos, on se rend compte directement. Je ne vais pas vous faire des démonstrations extérieures. Alors, j'espère que vous avez pu m'entendre avec tous ces câbles-là. Alors, alors, alors. Il faut se remettre à l'aise. Petit coussin. Petites habitudes. Voilà. Là, on est bien. Je vais essayer de recalibrer la caméra. Tac. Alors, auto-position. Non, 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 non. Je ne suis pas comme ça. Réinitialisé. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment calibrer en fonction de votre vraie position. Je vais recentrer la caméra avec CTRL ESPACE. Et après, régler avec ça. Monter, descendre, sauvegarder. On va se mettre... On va enlever tout ça. Et on va pouvoir faire quelques tours. Alors, je touche le micro, là. Je suis désolé. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Je vais baisser un peu le son du jeu. Là, c'est bon, je pense. Je suis bien calibré. Le casque est bien réglé. Voilà. J'en ai tous les petits câbles. C'est un truc de fou, sérieux. C'est un truc de fou. Donc, on est sur le circuit d'Okayama avec la Porsche 900 GT3 2016. Même quand vous mettez la vue extérieure, vous pouvez conduire. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de conduire comme ça qu'avec une vue sur un écran, quoi. En fait, c'est comme s'il y avait une caméra placée derrière. On a vu le capot, c'est un truc de fou aussi. Comme si on était à l'intérieur d'une GoPro posée sur le capot. On a vu sans volant. Avec volant. Celle que je préfère. C'est clairement un truc de fou. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'effets waouh. Parce qu'en fait, le casque, je l'ai depuis après mon anniversaire. Donc, le 13 octobre, le 12 octobre. Et en fait, j'ai essayé plusieurs jeux. D'ailleurs, je vous les montrerai sur la chaîne. Et ça me faisait vraiment mal au ventre. J'avais beaucoup de chaleur qui arrivait. J'avais carrément, je transpirais et tout. Ça donne chaud. Parce qu'en fait, il y a l'écran qui est à l'intérieur du casque. Il chauffe, quoi. Mais c'est par rapport aux sensations, en fait, de déplacement dans un jeu. Au début, c'est chaud. Ceux qui sont réactifs à ça, à la motion sickness. Moi, bizarrement, je ne l'avais pas quand j'ai testé le projet de Cars à Paris Games Week. Mais après, c'est des sessions de 5-10 minutes. Donc, il n'y a peut-être pas le temps d'avoir cet effet-là. Mais là, chez moi, il fallait que je fasse des sessions de 15 minutes max. Sinon, après, je ne me sentais pas bien. J'avais des hauts de cœur. J'avais envie de vomir. Et c'est vrai. Quand je vois, il y en a qui disent, la VR, ça fait vomir. Ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ça. Moi, malheureusement, je l'étais. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des sessions courtes. Et dès que vous avez une douleur qui arrive ou des nausées, vous arrêtez. Vous stoppez. Vous passez à autre chose. Et en fait, quand vous allez revenir la prochaine fois, votre cerveau, vos yeux, ils vont s'adapter. Et là, du coup, je n'ai plus du tout ce que j'avais au début. Là, c'est full. Il y a encore certains jeux où ça le fait. Genre Zero Calibre, là. En démo, là. J'ai essayé, en fait, qu'on se déplace avec le joystick. Mais le joystick droit, il ne permet pas de bouger la caméra. Donc du coup, c'est que notre regard qui permet de bouger. C'est un peu délicat à expliquer, mais je vous expliquerai quand je vous montrerai la vidéo. Mais c'est très compliqué. On a l'impression de se déplacer dans un espace où on n'est pas vraiment. Et du coup, le cerveau, il ne capte pas le délire. Et du coup, ça génère des débuts de vomissements, des nausées. Ce n'est pas vraiment des vomissements, mais... On ne se sent pas bien, quoi. Il y a le ventre qui tourne, quoi. Et du coup, là, depuis le 12 octobre, j'ai fait des petites sessions. Voilà, 5, 10 minutes, 20 minutes. Et là, ça passe crème. Ça passe crème, crème, crème. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que la VR, ça ne décolle pas de fou. Parce que je pense que les gens, ils essayent. Ça leur fait ça. Ils disent, c'est pas pour moi, j'arrête. Mais en fait, c'est pour tout le monde. C'est juste qu'il faut persister. Et patienter que le cerveau, il s'adapte, quoi. Parce que ce n'est pas commun de se déplacer dans un espace en 3D comme ça. Votre corps bouge, mais il ne bouge que dans le jeu, quoi. En réalité, il ne bouge pas vraiment. D'ailleurs, j'ai même accéléré les sensations. Enfin, augmenté les sensations sur le volant. Pour vraiment faire comprendre à mon cerveau que je bouge dans une réalité virtuelle. Adapte-toi, s'il te plaît. Mais clairement, les sensations. Surtout pour les jeux de voitures, quoi. C'est indispensable. J'ai fait écran plat. J'ai fait 3 écrans. Là maintenant VR. Je peux vous dire que là, là, depuis que j'ai le casque, j'ai pas testé en mode simple écran ni en triple écran. Que en VR. Tellement c'est bon. Oh là là, vous voyez très bien l'avance. C'est pas comme dans le projet de Cars, vous avez le regard qui se focalise avant. Là, c'est votre regard à vous, là. C'est un truc de ouf. La vue de derrière, j'ai pas montré. Oh là 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 là. Sérieux, quoi. Surtout quand on vous dépasse, vous arrêtez la voiture comme ça. C'est un délire. Bon, dernier tour. Après, je vous laisse tranquille. Franchement, si vous avez les sous. 300 euros. 400 euros. Ça vaut le coup. En fait, c'est le début. Dites-vous que là, ce que vous voyez, c'est le début de la technologie. Donc d'ici 5-10 ans, ça sera encore mieux. Une meilleure résolution. Des meilleures sensations. Pour ceux qui sont intéressés par les casques verts, il y a le Star VR qui va être ouf. Et le Pixmax, je crois, 8K, qui arrive là bientôt. Bon, vraiment, c'est des casques grand temps, quoi. Vous avez un champ de vision énorme. Une meilleure résolution. Là, je pense qu'on peut s'éclater, là. De toute façon, vous allez voir sur la chaîne. Je vais vous montrer quelques jeux en VR. Ils sont pas mal. J'ai pu tester. Franchement, on s'y fait. Il faut persister. Là, on est fin octobre. J'ai plus du tout de nausée. Plus du tout de chaleur qui arrive. Je peux faire des sessions d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Tranquille. Mais franchement, sincèrement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là, une vue comme ça, mais sérieux, quoi. C'est ouf. Bon, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada